bonjour au cours de ce tuto nous allons voir comment se connecter à votre compte huddle comment uploader des vidéos et comment échanger des vidéos avec la fédé de waterpolo donc pour se connecter rendez vous sur l'adresse www.huddle.com et cliquez ici sur login donc avec votre email et votre mot de passe vous aurez accès à la plateforme une fois que vous êtes connecté à la plateforme vous allez vous retrouver avec un menu ici en haut vous allez pouvoir uploader des vidéos et avoir accès à votre librairie ici donc pour l'instant les vides pouvoir échanger des vidéos avec la fédé pouvoir gérer votre équipe en rajoutant vos joueurs si vous désirez partager avec vos joueurs et en renseignant votre calendrier pour uploader les vidéos et qu'elles soient filtrées donc première étape créer une rencontre de championnat donc on va dans team schedule et on va rajouter ici en client sur create event on va rajouter un match donc on va taper le nom de notre adversaire le match et l'heure à laquelle a lieu la rencontre on choisit match à domicile à l'extérieur ou sur terrain une fois que ça c'est fait je valide et donc je peux faire ça autant de fois que je veux et ça me permettra de classer toutes mes vidéos par rapport à des rencontres de championnat deuxième étape on va uploader la vidéo donc je clique ici en haut sur upload donc je suis bien sur ma bonne équipe et je vais aller chercher le fichier de ma vidéo le plot démarre ici sur cette partie je vais pouvoir uploader des vidéos donc de match d'entraînement et éventuellement des vidéos d'adversaires que vous auriez récupéré toutes ces vidéos je peux le rattacher à un événement donc je retrouve ici le l'événement que je viens de créer je peux le créer à partir d'ici donc je rattache par défaut le nom du match s'affiche ici et ici évidemment je peux le changer une fois que ça c'est bon je sauvegarde et j'attends que la vidéo se termine l'upload est à présent terminé on peut cliquer sur view vidéo statut et ça nous amène sur votre librairie vidéo la vidéo apparaît en processing quelques temps le temps que la vidéo soit convertie par un autre le processing est à présent terminé c'est une étape qui veut prendre entre cinq et dix minutes j'ai maintenant accès à la vidéo donc je peux naviguer à présent je vais pouvoir à gauche ici filtrer par rapport à notre calendrier donc toutes les rencontres que vous aurez rajouté apparaîtront ici et ici je peux filtrer en fonction de type de vidéo les matches des entraînements les vidéos d'adversaires la création de playlist fera l'objet de notre tuto donc notre vidéo est en ligne maintenant on va pouvoir l'envoyer à la fédé directement en allant dans le menu exchange direct quand j'arrive sur la page direct exchange il n'y a actuellement aucun échange de mise en cours donc je vais rajouter l'échange avec la fédé je recherche l'équipe ffn ici dans la barre de recherche elle apparaît ici en premier résultat je sélectionne et je clique sur one way exchange donc c'est moi toujours qui vais envoyer les vidéos vers le camp de la fédé je clique sur next je dis quelle vidéo je veux partager avec la fédé donc c'est le match que je viens de rajouter je clique sur next je peux mettre un message donc là vous rajoutez le nom du match je clique sur next et je clique sur send your vidéo et ici on voit que j'ai envoyé ma vidéo à la fédération de waterpol je suis à présent connecté en tant que david offré de la fédé donc il verra dans direct exchange l'envoi que vous venez de faire et il pourra ajouter la vidéo à sa librairie je vois la vidéo je crois et vous le voyez la vidéo je sais que чуть plus 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 de